Qui était libre, à qui fallait la mettre et dans quel timing ce joueur est vraiment hyper précieux. Et là il offre encore le but à Stolberg. Et celui-là on n'ira pas le voir à la vidéo, c'est 1 à 0 pour Fribourg. Stolberg sur un caviar, une offrande de David Desharnais. Après 9 minutes et 10 secondes. On revoit là, c'est Stolberg qui laisse ce puck à Desharnais. Un petit coup d'œil, le puck, la pince levée, magnifique par-dessus les crosses des défenseurs qui finit parfaitement dans la palette. C'est du grand art, ça c'est vraiment techniquement parfait, tout est dans le timing. On connaît la qualité du bonhomme dans ce genre de situation, une deuxième fois. Et cette fois c'est 1 à 1. C'est Flynn qui marque et Nathinen sera crédité d'un assist. 1 à 1 alors qu'on s'approche de la mi-match, on joue la 27e minute. 10 top scorers. Vous avez entendu, 10 top scorers. C'est bien Brian Flynn qui marque. Et c'est son premier but de la saison. Nathinen est... C'est son premier but de Flynn et premier assist de Nathinen sur ce 1 à 1 Levantin. Vous le voyez, un tir repoussé par Bera. Et le rebond qui vient dans la crosse. Encore un homme oublié de l'autre côté, c'est D'Arnais, goal ! Devant David D'Arnais, il ne faut pas lui donner trop de chance comme celle-là à David D'Arnais. Il a le temps de contrôler son puck, d'ajuster la mire et c'est goal. 2 à 1 pour Fribourg. Deuxième but de David D'Arnais. Qui avait marqué contre Rappersville lors de la première journée. Ensuite, il avait été embêté avec des petits soucis physiques. Stolberg, qui a trouvé D'Arnais de l'autre côté et qui n'allait... Le Canadien laisse aucune chance à Damiano Ciaccio. Au-dessus de l'épaule droite, part du côté du bloqueur. Mottet avec un peu de vitesse. Il y a Stolberg qui fait le bloc et goal ! Il y avait une faute mais Mottet en a eu cure. Il a passé outre et c'est 3 à 1. C'est un but qui va faire mal à Ambrie. Parce que c'est deux buts encaissés en très peu de temps. Une nouvelle fois, cette ligne qui fonctionne. D'Arnais, Stolberg et Kylian Mottet cette fois à la finition. Avec la rage qui le caractérise, on le voit. Une accélération, on fait le tour de Stolberg qui fait bien le travail. Et malgré la faute de Fischer, ce puck finit au fond. Pleine lucarne. 3 à 1 pour Fribourg. Et time out. Il y a un temps mort qui est pris par Ambrie. On le comprend, on a dit. Côté, superbe ce but. Aaron qui a trouvé du soutien. Et c'est 4 à 1. pour Fribourg. On attend Marchon. On va revoir. La petite passe pour Marchon. La passe en retrait. Le tir. Les arbitres sont en train de discuter. On va regarder si le puck a franchi la ligne. Alors, est-ce que ce puck a franchi la ligne sur le tir de Mauro Ior ? Ah oui, oui, clairement. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. Mauro Ior qui ouvre son centre fribourgeois est là pour récupérer le puck. A Banal qui le perd. Ça, c'est un cadeau. Yiri Novotny. 4 à 2. Alors qu'il reste 8-0-7 à jouer. Premier but pour Novotny cette saison. C'est dire qu'on joue la 52e minute. Et on revoit ce puck-là perdu. A Banal qui veut rejouer. Il y a deux hommes qui pressaient un peu. C'était Oransky et Flynn qui mettaient de la pression sur le défenseur fribourgeois. Et c'est Oransky qui aura la première mention d'assistance potentiellement.